Hello les amis j'espère que vous avez la forme Dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils pour vous exprimer en public A tout de suite Alors légère parenthèse avant de commencer cette vidéo Si vous avez peur de parler en public c'est tout à fait normal Donc ne vous inquiétez pas On a tous cette peur mais à des degrés on va dire différents Et pourquoi on a cette peur ? Tout simplement parce que ça touche à une autre grande peur Qu'on a également tous à des degrés différents C'est la peur du regard des autres Et quand vous parlez en public les amis Toute l'attention elle est portée sur vous même Alors je vais exprès de vous tourner cette petite introduction à l'extérieur Parce que ce que je suis en train de faire là c'est à peu près la même chose Vous voyez quand vous vous filmez comme ça Bon là il se trouve qu'il n'y a pas grand monde il est très tôt ce matin Mais quand vous vous filmez comme ça et qu'il y a du monde qui passe C'est la même chose on peut avoir peur parce que l'attention est portée sur nous Et plus vous allez au final répéter cet exercice C'est à dire que plus vous vous confrontez à faire ça A vous filmer, à parler en public Plus au final le regard des autres il baisse Et plus vous pouvez vous permettre de le faire Parce que la peur par la même occasion elle baisse également Donc avoir peur de parler en public C'est tout à fait normal Puisque ça touche justement à cette peur du regard des autres Clairement moi les amis au début J'arrivais pas à me filmer comme ça devant Alors qu'il y a du monde qui passe J'arrivais pas tout simplement parce que j'avais peur Et plus j'ai répété cet exercice Aujourd'hui je peux le faire sans que ça me pose trop de problèmes Alors j'ai donné moi ma première conférence le week-end dernier J'ai appris quelques petits trucs justement avant cette conférence Que je vais vous partager dans cette vidéo Premier conseil Maîtrisez votre sujet Et si vous êtes passionné par votre sujet C'est encore mieux Si vous devez faire une présentation Si vous devez faire une prise de parole en public Mais que vous ne maîtrisez pas votre sujet C'est le meilleur moyen pour vous de vous planter Et c'est le meilleur moyen d'avoir un stress avant la présentation Qui va être énorme Quand vous maîtrisez votre sujet Et quand en plus vous êtes passionné par votre sujet Il y a beaucoup moins de chances que vous allez vous planter Parce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez C'est quelque chose que vous maîtrisez Et c'est quelque chose qui vous passionne Donc vous n'avez aucune difficulté à parler Donc c'est tout de suite beaucoup plus fluide Et beaucoup plus simple Personnellement je me suis entraîné plusieurs fois également Avant ma conférence le week-end dernier Ça fait que je maîtrisais parfaitement mon texte Je savais précisément les points que j'allais aborder Et forcément avant de faire la présentation Le stress il diminue Il diminue parce qu'on maîtrise son sujet Deuxième conseil Ne vous mettez pas la pression Généralement on va se mettre une pression de ouf Quand on va devoir faire une intervention Un discours en public On va se mettre une grosse pression Mais en fait c'est inutile La question qu'il faut se poser c'est Ok, quel est le pire truc qui peut m'arriver Vraiment le pire des trucs qui peut m'arriver Si je me plante Si je n'arrive pas à parler Si je me plante totalement dans mon texte Quel est le pire truc qui peut m'arriver Et généralement si on répond à cette question honnêtement On va se rendre compte que le pire truc qui peut m'arriver Bah au final c'est pas très très grave Donc ça sert à rien de se mettre une pression énorme Moins vous vous mettez de pression Plus vous la prenez entre guillemets cool Et plus vous serez décontracté Et plus vous arriverez à délivrer votre message Troisième conseil Restez authentique et prenez votre temps Vous savez quand on va devoir faire une présentation en public On va essayer de se comporter comme une personne Une autre personne que nous même Pour que notre image soit bien Pour parce qu'il y a le regard des autres qui est présent C'est une des peurs d'ailleurs les plus communes D'à peu près tout le monde A des degrés bien sûr différents Le regard des autres Et pourquoi on a peur généralement ? Pourquoi énormément de personnes ont peur de s'exprimer en public ? Parce que toute l'attention est portée sur nous Quand on parle en public Donc à ce moment là Il faut vraiment rester authentique Pourquoi ? Parce que tu as des choses Que d'autres n'ont pas Ta personnalité, ta personne, ton authenticité Et ça il faut le garder Donc ça sert à rien de se mettre dans un personnage Qui n'est pas le vôtre Pour essayer de plaire Par exemple à la majorité Restez vous-même Restez vous-même C'est le meilleur moyen en même temps De ne pas trop se mettre de la pression De le prendre à la cool Et vraiment de rester soi-même Et deuxième chose Prenez votre temps Généralement si vous arrivez dans une présentation Vous devez faire une prise de parole en public Et que vous êtes stressé Ce que vous allez faire C'est que vous allez parler très vite Vous allez parler très vite Pourquoi ? Parce que vous avez votre respiration Qui monte Vous êtes là Vous êtes ici là Et vous allez vouloir parler Parler, parler, parler Pour que ça aille très très vite Au final Et ça c'est le meilleur moyen de se planter Parce que vous allez sûrement Oublier des trucs Votre discours Vous n'allez pas vous exprimer Comme vous voulez Donc prenez le temps de poser Respirez par le ventre Et avant de faire votre présentation Posez-vous Tranquille Après vous êtes en train De faire votre présentation Ça sert à rien de courir Vous le faites tranquillement Vous posez Si vous devez vous arrêter un moment Arrêtez-vous Reprenez Vous pouvez faire des blancs Des petits blancs C'est pas très grave L'important c'est de poser le truc L'important c'est de délivrer votre message Comme vous avez envie de le délivrer Donc je répète Premier conseil Parlez de choses qui vous passionnent Maîtrisez son sujet Très 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 important Deuxième conseil Ne pas se mettre une pression énorme Se demander ok qu'est-ce qui peut m'arriver de pire dans cette situation si je me plante Généralement ça sera pas très grave Donc on abaisse la pression On reste cool Tranquille Relax Troisième conseil Restez au maximum authentique Vous-même Si vous avez envie de dire merde un moment Bah dites-le Parce que voilà c'est vous C'est votre personnalité Et prenez votre temps Prenez votre temps Ça sert à rien d'aller trop vite Voilà pour cette vidéo les amis Mettez-moi un énorme like Juste en dessous de la vidéo Partagez-la Abonnez-vous à la chaîne Si c'est pas encore fait Et quant à moi je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Je suis un peu au Times Square du Japon Quand vous êtes allé transporter comme ça Vous pouvez repérer limite des idées de business Repérer des trucs qui cartonnent Qui existent pas en France Et vous les rappelez Je suis dans un château